... Juste un petit mot, une petite information. Je suis Judith Delphiner, rédactrice en chef de Perspective, la revue de l'Institut national d'histoire de l'art, qui vient de sortir son dernier numéro consacré aux pays nordiques, dans lequel vous trouverez tout un débat, justement, sur la question Samy, modérée par toutes nos gouttes. La revue est disponible dans le salon du livre du château. Bonjour à tous. Je vais vous présenter brièvement nos différents intervenants. Excusez-moi pour la prononciation de leurs différents noms. D'abord, nous avons Mati Akio, qui est un artiste éleveur de Rennes-Sami d'origine finlandaise. Il est en maîtrise d'histoire d'art contemporaine à l'Académie d'art contemporain de Tromsø. Il réalise des installations de vidéos, de cinéma, de photographies sonores et spatiales autour de la question du domandisme et des paysages de la forêt boréale Samy, qui est menacée de disparition. Nous avons Inger Blix-Vamen, qui est artiste Samy d'origine norvégienne. Elle s'est formée aux Etats-Unis et en Angleterre. Ces oeuvres ont été exposées à Londres, à la galerie d'Electrum. Elles ont été acquises par le musée d'art de la Norvège du Nord à Tromsø, le Parlement Samy, la collection Samy, le Conseil des arts de la Norvège, la fondation Sparkbank et d'autres institutions publiques et privées. Elle s'intéresse aux migrations et aux échanges interculturels transfrontaliers, notamment dans la région de Barons, entre autres dans son projet Archive et mémoire, dont le livre est actuellement sur la table. Elle est d'ailleurs l'une des fondatrices du collectif à l'origine du festival d'art Barons Spectacle. On a également Rosemary Uva, qui est une artiste Samy suédoise, spécialiste du Doji, qui est l'art décoratif Samy, de sculpture et de poésie, activiste en faveur des droits Samy. Les œuvres de son projet Object for Research, Harlong, en 1999, portaient sur les méfaits infligés au Samy. Elle a été nommée pour le prix littéraire du Conseil nordique en 2001. Et en 2014, ses œuvres ont fait partie de l'exposition Histoire de Samy à New York et à Anchorage. En 2017, elle a fait don de sept de ses œuvres au Musée d'art de la Norvège du Nord, à Tromsø. Enfin, Njütz Jodh Gunt. Il est diplômé d'un master en histoire de l'art à l'université d'Oslo, en Norvège, et d'un doctorat en philosophie à l'université de Tromsø. Il est spécialiste de la peinture nordique et européenne du XIXe siècle, et plus précisément de la peinture de paysages et de l'histoire romantique. Son sujet de thèse sur la peinture d'histoire scandinave a été publié sous la forme d'une monographie. Il a été directeur du Musée d'art de la Norvège du Nord, à Tromsø, de 2008 à 2016. Également directeur du Musée de Kønshalsvalbard, à Longyearbyen. Il est aujourd'hui directeur de l'Institut d'art du Nord, à Oslo. Il a écrit de nombreux ouvrages en norvégien, dont je ne vais pas prononcer les noms. Mais du coup, il y en a quelques-uns également en anglais. Donc, Painting, avec Peder Balk et Marit Ingerborg, et un livre sur Svejbernaes. Et notre dernière intervenante, Anne-May Oli, est directrice du Musée Rideau du Hortar, en Norvège. Elle est diplômée d'une maîtrise en conservation spécialisée sur les objets samis. Et elle est également éleveuse de rennes avec son mari. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Je comprends que les noms samis et norvégiens sont très difficiles à prononcer en français. Je suis ravi que l'Institut nordique d'art a été invité par le Festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau pour participer au festival de cette année. Je suis particulièrement ravi d'organiser cette table ronde sur les artistes samis contemporains et sur les traditions samis. Et je suis ravie d'avoir ce groupe éminent d'artistes contemporains ici avec nous et d'avoir des collègues comme Anne-May Oli, qui est directrice de la collection Samis. Et j'aimerais rajouter que ce musée est très important. Ce musée possède une collection historique et une collection d'art. Mais c'est toujours un musée d'art et elle va nous en parler un peu plus tard. Donc, je vais juste dire quelques mots sur la situation, sur l'art contemporain samis. On va démarrer avec là où nous en sommes aujourd'hui. Et ensuite, on parlera de la tradition, de l'histoire, samis. Et chacun des artistes présentera ses propres travaux. Et ensuite, nous aurons un dialogue, un échange. Et nous prendrons vos questions si vous en avez. Dernièrement, les artistes samis ont reçu énormément d'attention sur la scène artistique internationale. Et je vais vous montrer quelques exemples ici. Les commenta numéro 14 à Kassel, à Athènes, en 2014. C'est sans doute une rencontre, une des rencontres les plus importantes. Le musée norvégien a également organisé des expositions en 2014 à New York et a un encourage. Il y a eu un élan politique dans les années 78 avec Oka, le Office of Contemporary Art qui a bougé dans toute la Scandinavie et la plus récente qui s'appelle History's Three Generations of Sami Art qui est dans la galerie du Palais-Royal. Donc, je suis le conservateur pour cette exposition et je suis très fière de dire que Maria Hova sont des artistes très importants de cette exposition. Mais nous sommes ici à Fontainebleau. Il y a des artistes. Et ça n'a pas toujours été ainsi. Nous connaissons la situation historique et la culture sami a été vraiment oubliée. On avait l'interdiction d'utiliser la langue sami. En fait, c'était une politique coloniale. Mais, bien sûr, il existe une tradition et en tant que premier artiste, Yunt Saviou qui travaillait dans les années 1920 et 1930 et ils travaillaient dans le bois, ils dépeignaient les samis dans leur vie de tous les jours. Par exemple, la façon dont ils domestiquaient les reines. Et c'est important de voir que les samis, le peuple sami à cette époque, ils ont commencé à produire leurs propres artistes. Vous aviez Skoum en Suède et plus tard Pira et il y en a d'autres qui sont arrivés pour dépeindre leur propre culture, leur propre identité. Et au 19e siècle, vous aviez des artistes français et dans l'intervention précédente, il y avait une présentation de François-Auguste Briard qui a dépeint les artistes samis comme étant un peuple étrange. Et donc, c'était très important pour que les samis produisent leurs propres artistes. Et bien sûr, il existe une tradition dans la culture sami, même avant que Yung Sami ne soit arrivé dans leur artisanat, le doji. Et en tant que sami qui était une culture nomade, cela n'a laissé que très peu de traces. Mais maintenant, je vais passer à l'histoire plus récente, la période contemporaine, les fondements de la scène artistique. Et vous vous demandez peut-être quel est cet art sami. Et nous connaissons un artiste norvégien très connu et elle a écrit un article sur l'art sami. Et sa conclusion, c'était qu'on ne peut pas le définir. Et elle espérait qu'on ne pourrait jamais le définir parce que ce que les artistes samis font, c'est tellement individualiste par rapport à ce que les autres artistes contemporains font dans notre société mondiale. Toutefois, on peut dire que certains artistes, pas tous, certains peintres, certains artistes vidéo, c'est pour ça que nous avons certains problèmes techniques. Vous avez des peintres, des installateurs, artistes, mais il y a des choses qui ont réapparu dans les générations récentes chez les artistes samis. Des thèmes qui ont réapparu et certains sont intéressés par l'histoire, l'identité et ce qui est le plus important ou l'un des plus importants, qui est un pionnier, c'est Iriox. Iriox était un artiste international qui a étudié à Copenhague. Il a commencé à travailler sur le cobra et il a également appris beaucoup de choses sur le doji et il faisait partie des cobra artistes. Donc, il a fait cette installation qui s'appelle numéro 1 et c'est associé à l'ancienne religion sami, sans être vraiment très concret. Et là, on utilise des matériaux sami traditionnels tels que le bois, les cornes des reines, les lasso faits de cuir. Voici un autre, une autre oeuvre, mais il utilise des idées contemporaines d'installation de l'armée, et il utilise des matériaux samis pour s'approprier cela. Et ce qui est intéressant chez Iriox, c'est que son art était quelque chose d'éphémère, quelque chose qui pourrait disparaître au bout d'un certain temps. cela ne lui... il voulait bien que les personnes prennent des parties de ces oeuvres. Bien sûr, on n'a pas le droit de le faire dans les musées, mais il permettait que les gens le fassent. Et il y a donc cette tradition sami où l'art est éphémère, mais c'est également un parallèle à Joseph Bowes qui a créé des installations qui ne devaient pas résister au temps, mais qui devaient disparaître par la force de la nature. Et j'aimerais également mentionner un autre artiste qui travaille selon cette même tradition avec des matériaux sami, des traditions sami et qui utilisent l'art conceptuel international. C'est difficile de traduire, mais on dirait une araignée faite de cornes, de rennes, de cuir. Et en France, vous allez savoir quel est le parallèle avec un artiste américain français, qui est une grande inspiration pour cet artiste bourgeois et également l'aspect féministe. Ensuite, dans les années 70, je ne vais pas montrer les travaux des autres personnes ici parce qu'ils vont montrer leurs travaux eux-mêmes. Dans les années 70, l'art, la culture, la littérature est devenue très importante pour l'identité sami. s'était relié à la situation politique, la mise en place des nouvelles politiques du gouvernement norvégien, la suppression de la langue, de la culture sami, et ce qui a vraiment créé cette controverse à la fin des années 70 lorsque le gouvernement norvégien a voulu faire cela. Ils ont ensuite voulu créer de l'électricité et ils ont voulu construire des barrages, donc il y a eu beaucoup de manifestations contre cela et il y a eu une organisation d'un groupe qui oeuvrait pour les samis. ils ont créé un drapeau même, sami. Il y avait d'autres artistes qui faisaient partie de ce groupe pour une proposition de loi. Donc les images parlent d'elles-mêmes et là c'est une tapisserie et là on parle de la mythologie d'êtres malfaisants qui espionnent les êtres humains et là le gouvernement se transforme en policiers qui viennent arrêter le peuple sami. Et dans cette frise monumentale nous voyons l'histoire, elle se réfère aux images de la mythologie sami et la vie au quotidien des samis. Et ça s'est exposé au Palais Royal, dans la galerie du Palais Royal à Oslo et là ce sera la dernière fois que cela sera exposé en dehors du musée Tromslow. Il est au musée Tromslow depuis très longtemps donc vous devriez venir à Oslo pour voir cette exposition. C'est vraiment très beau et j'aime vous parler des artistes amis de tous les pays scandinaves. Maria Helander de la Finlande qui a des peintures un peu comiques. Donc ces paysages nordiques qui forment la base de la vie sami. C'est une femme qui rentre du travail ou d'une soirée et c'est également lié à la migration. Ingevin Parley et d'autres artistes finlandais qui sont préoccupés par cela par la migration des frontières parce que les samis ce sont des nomades donc les frontières politiques ce n'est peut-être pas très pertinent pour eux et là vous voyez le travail de Pieski à la Biennale de Venise donc il faudrait que vous alliez voir ce qu'elle fait et j'aimerais terminer avec une artiste qui s'appelle Yoar Nango voici son installation à Castle ça s'appelle European Everything et il se réfère à la communauté européenne à la culture sami nomade aux matériaux scandinaves la peau de phoque qui est absolument politiquement incorrect surtout ici en France et ça c'est pour démontrer que les artistes travaillent dans différents domaines et ils sont préoccupés par l'espace et il était en fait à l'origine un architecte et maintenant il faut qu'on essaie de survoler quelques thèmes qui peuvent être pertinents et voir la situation sur la scène artistique contemporaine et on va également parler de tout ce qui est historique avec Anne May Oli Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer tout d'abord qui sont les samis le peuple sami habite dans les pays du nord la Norvège la Suède la Finlande et le nord-ouest de la Russie je suis sami de la Norvège le peuple sami peut être divisé entre quatre groupes principaux les groupes principaux ce sont les samis du sud qui sont en Norvège et en Suède et ils sont surtout au centre de la Norvège et au sud de la Norvège il y en a également au nord de la Suède au nord de la Finlande le groupe est à l'est de la Norvège sur les territoires frontalières entre la Finlande et la Russie et bien sûr en Russie les samis ce sont un peuple indigène de la Scandinavie des pays nordiques c'est le peuple sami et aujourd'hui les samis en Norvège sont des citoyens norvégiens ou suédois ou finlandais et une plus grande proportion travaillent dans l'agriculture la pêche ils s'occupent également des rennes ça c'est traditionnel et c'est leur moyen de subsistance les samis étaient là en fait c'était un peuple nomade et l'état norvégien a intégré les territoires samis et par exemple l'élevage des rennes et la pêche ce sont les éléments de leur vie traditionnels nous nous considérons comme un seul peuple unique mais nous avons différents dialectes samis il y a également des différences dans nos vêtements traditionnels et ça c'est un moyen de communication non verbale à cause du décor de notre cacti notre vêtement traditionnel on peut savoir de quel village de quelle ville vient une personne et vous voyez nous avons différents types de vêtements traditionnels parce que nous venons de différents endroits les samis ont une tradition de vie et doji fait partie de cela doji c'est traduit comme l'artisanat sami mais le terme se réfère à l'acte de faire des objets d'artisanat une personne doyard en sami et le mot finnois le produit doji le professeur de doji dit que ce concept de doji doit être compris comme une interface de connaissances traditionnelles et travail et une pratique de l'art le concept doji exprime la diversité des techniques et recouvre divers types de travaux avec différents matériaux par exemple les bois les textiles les arbres etc la possibilité de maîtriser différents doji ça c'est une caractéristique de la culture sami et les experts préparent les matériaux pour leur artisanat et ils cherchent ces matériaux et ça ça fait partie du travail doji une bonne connaissance de ces matériaux fait partie de cette tradition doji beaucoup d'artistes sami ont appris ces doji traditionnels et grâce à cela ils ont des connaissances dans ces matériaux traditionnels et comment gérer ces matériaux et ça c'est un très gros avantage pour leur travail créatif puisque la société a changé il y a eu ce besoin de changer les matériaux et les objets ce bol est un bon exemple de ce changement NAPI est conçu pour des besoins spécifiques ça a été utilisé pour traire les rennes et les vaches et cette tradition n'est plus utilisée mais à l'époque il y a 100 ans de cela il y avait cette tradition de traire les rennes qui étaient semi-sauvages et ces NAPI ont été conçus pour cette tâche très difficile et maintenant c'est un produit contemporain pour le public pour un besoin artistique seulement donc vous voyez un NAPI ici vous voyez l'ancien modèle qui n'est pas aussi artistique aussi travaillé et l'autre qui est plutôt pour une exposition pour le présenter à une exposition d'après les objets utilisés donc il y a un aspect esthétique plutôt que pratique c'est plus pour la décoration que pour l'utilisation la technique du NAPI c'est toujours une tradition d'OJI parce qu'il y a beaucoup de connaissances traditionnelles d'OJI et un NAPI c'est toujours encore de nos jours un projet d'OJI 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 désigne une activité traditionnelle au point de vue SAMI l'art est séparé dans la culture SAMI certains d'entre nous nous aimons utiliser le terme d'AdAdOJI pour avoir un terme pour les produits dans lesquels il y a une connexion entre l'art et l'artisanat qui est très bien démontré aussi Maria Hova est une poète et un artiste mais dans son travail d'art d'OJI est présent elle travaille avec des installations des sculptures des choses organiques telles que le cuir les cheveux elle utilise les connaissances traditionnelles SAMI les techniques SAMI et on faisait des expériences sur le traitement des matériaux tels que la peau de renne et on donne à ces matériaux une expression unique ça c'est de l'art mais là nous voyons le Doji et sa connaissance des techniques traditionnelles ça c'est également Doji ou other Doji si vous préférez donc d'après notre perspective SAMI l'art SAMI ne peut pas être séparé du Doji surtout lorsqu'on parle d'art où le bois la pierre la peau le cuir le fer et d'autres matériaux organiques sont utilisés les artistes et les chercheurs ont récemment questionné la validité de cette distinction entre l'art et le Doji Doji Iwi-Yoks comme on l'a dit auparavant est sans doute l'artiste SAMI le plus connu parce que dans les années 1970 il posait cette question rhétorique pourquoi est-ce que c'est un problème ces définitions pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de séparer l'art et le Doji l'un de l'autre si les artistes SAMI utilisent les connaissances traditionnelles comme un moyen d'expression artistique leur art est encore une partie naturelle de l'art contemporain et la tradition SAMI Doji également le musée SAMI le SAMI Werkadavara inclut le Doji et l'art dans des expositions qui sont les uns à côté des autres et ces musées ont été créés en 1972 et dans notre culture l'artisanat et l'art ne sont pas séparés comme dans la société occidentale ça c'est la différence entre l'art indigène SAMI et l'art occidental nous n'avons toujours pas un musée d'art SAMI nous avons en fait ici la plus grande collection d'art SAMI et c'est un sujet sur lequel nous travaillons toujours nous espérons qu'on arrivera à avoir un musée d'art SAMI d'ici quelques années je vous demande je vous remercie plutôt pour votre attention et je rends la parole à l'artiste suivante tout d'abord je voudrais remercier Knut de m'avoir invité je suis très heureuse d'être ici c'est un lieu magnifique mis à part l'appui c'est une très belle journée je dois dire que j'ai des photos de mes derniers projets comme vous pouvez le voir aujourd'hui je fais des archives ces dernières années j'ai beaucoup voyagé je visite des régions où il existe des indigènes des populations indigènes là où il y a des questions de frontières j'ai beaucoup voyagé pour voir comment fonctionne la frontière entre l'Arménie et la Turquie car là encore c'est une zone de beaucoup de migration comme chez moi j'habite en fait dans le coin nord-est de la Norvège très proche de la frontière russe c'est une zone multiculturelle vous avez les peuples samis qui habitent là les premières traces du peuple sami se trouvent près de chez moi je traverse souvent les frontières j'ai une pratique artistique où je raconte les histoires sur la vie que je rencontre là où je voyage ce que je vois d'important j'en fais des photos je fais des objets les gens appellent mes objets du mémorable il y a en fait parce que ce sont des souvenirs de ce que j'ai pu voir les valeurs que j'ai et vous savez que mon anglais est limité mais c'est plus facile que de vous parler en norvégien donc je fais de mon mieux j'ai beaucoup voyagé dans la région Nemetsu j'habite dans la région Satmi qui est en fait ce qu'on pourrait appeler la région la Bayer qui est en fait le nord de la Finlande la Norvège et la Russie c'est la région Barents et il y a en fait trois groupes dans le nord-ouest de la Russie les Samis les Barents et les Nemets les Nemets habitent des deux côtés des montagnes Oural et je leur ai rendu visite côté nord ce qu'on aurait pu appeler la Sibérie du nord c'est pas correct mais presque et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu aller avec un hélicoptère pour aller à Cap Kninskaya Tundra qui est une presque île c'est une péninsule où en fait qui est très isolée et pourtant les Amis vivent de façon très moderne ils ont l'électricité ils ont des scooters de neige ce que j'ai vu en fait au Cap Kninskaya Tundra je l'ai vu tel que c'était avant lorsque le peuple était encore extrêmement nomade comme avant en Norvège et afin de suivre ce groupe j'ai visité un groupe d'environ 50 personnes dont les âges allaient de jeunes aux anciens et ils se déplaçaient plusieurs semaines pour trouver des endroits où il y avait de la nourriture pour les rennes ils y restaient un certain temps et ensuite se déplaçaient ici une petite fille qui s'appelle Vikla la langue que vous voyez en dessous ce n'est pas le russe mais la langue Nemets qui en fait n'est pas parlé par beaucoup de personnes et donc la langue commence à disparaître et Vikla sa rêve c'est la Tundra c'est la seule chose qu'elle connaît mais sa soeur Narya en fait était à l'école dans un village qui était norvégien qui est maintenant russe et alors les enfants passent neuf mois de l'année dans les écoles et trois mois dans le Tundra mais du coup ils n'apprennent pas les anciennes traditions et cela veut dire qu'elle va devenir un signer vous savez c'est difficile de faire en sorte que les gens restent dans le Tundra parce que les filles voient les aurores boréales et ils ne veulent pas rester sur place tandis que les hommes ont des problèmes parce qu'ils ne trouvent pas des femmes donc le peuple le pays s'éteint pas parce que les personnes meurent mais parce qu'ils vont ailleurs et vous pouvez voir comment ces gens sont liés à leur vie j'ai commencé à faire des objets qu'on peut porter comme les des bijoux ça c'est Vika c'est des photos de Vika donc lorsque vous portez cette pièce vous lui rendez hommage et donc je rends hommage à cette culture donc ici vous avez la femme l'enfant j'ai vu en fait beaucoup d'enfants qui s'adaptent à la nature et on les voyait simplement s'appuyer contre leur mère et dormir en s'adaptant tout à fait aux conditions de vent etc. les femmes les femmes que j'ai rencontrées qui sont réellement en fait les porteuses de cette culture j'ai voulu les représenter dans des bijoux et vous savez j'ai fait ces pièces et en Russie il y a eu des mannequins russes qui voulaient porter mes bijoux sur le podium et ensuite après le défilé les objets étaient en exposition c'était très intéressant de voir cela parce que cette culture est tellement réprimée en Russie mais elle est tellement importante pour toute l'humanité qu'on connaisse cette culture et qu'elle continue surtout dans cette situation de changement climatique ici vous avez un homme Nemets qui est sorti pour rassembler les reines et là dans la langue des Nemets il est écrit je suis Tundra ici vous voyez quelque chose de très important pour les personnes ici en fait vous avez tous leurs besoins sous cette peau de reine et alors j'ai fait cette installation que j'ai appelé les temps modernes parce qu'il faut savoir que ici ils avaient mis en fait ils avaient mis une parabole sur leur tente le monde moderne ici vous voyez la parabole en fait sur la luge avec leur tente donc vous voyez que les temps modernes arrivent dans la région de la Mets ici vous voyez les manteaux des enfants qui sèchent donc j'ai appelé cela un étendoir ici vous voyez le bouton plastique et bois sur cette œuvre ils utilisent ce qu'ils ont donc vous savez ils avaient eu des produits alimentaires qui sont arrivés dans du plastique et après ils ont utilisé en fait les éléments plastiques dans leur travail et donc moi j'ai incorporé cela dans une œuvre ici vous voyez sur cette pièce de bijoux une partie de ce que je fais lorsque je fabrique ces objets et bien vous savez que les objets que vous avez pu voir sont faits majoritairement à partir de crochets d'œuvres crochetées ou tricotées cela demande du temps aujourd'hui vous savez dans le monde moderne on n'a pas le temps vous savez qu'aujourd'hui dans l'ascenseur on a tendance à pousser sur le bouton qui ferme les portes parce qu'on est pressé mais dans cette culture le temps n'est pas un problème on prend le temps nécessaire et vous savez que on prend le temps et ici en fait les techniques utilisées sont assez symboliques ainsi que les objets utilisés par exemple ici vous voyez en fait des morceaux de bouleau donc vous voyez les objets sont le résultat de ce que j'ai vu ce que j'ai observé ici encore une pièce qui s'appelle papa en fait ce sont les éléments liés aux hommes de la culture alors voilà ce qu'il faudrait peut-être faire suivre les reines et écouter la chanson du vent voilà donc mes oeuvres d'art aujourd'hui Knut voulait également que je dise quelque chose par rapport à ma pratique territoriale on peut le faire plus tard je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé je n'ai rien écrit sur papier j'ai parlé très librement donc je ne sais pas s'il reste encore du temps malheureusement quelqu'un parle sans micro s'il vous plaît en fait je suis je fais partie d'un groupe international de production à Sirkenes dans ma ville où j'habite et c'est un groupe international il y a quelqu'un d'Australie quelqu'un d'Allemagne de Leipzig quelques Norvégiens et un Russe et nous travaillons avec la coopération artistique à travers les frontières c'est très utile il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas coopérer avec le risque tant qu'ils ne se comporteront pas bien je ne suis pas d'accord avec cette idée et je pense que la coopération transfrontalière contribue à construire la paix et c'est également amusant c'est intéressant ces échanges transfrontaliers on fait beaucoup de choses ensemble nous avons un programme d'interne on invite tous les ans 50 artistes à venir dans notre ville et ensemble on voyage dans la région Barents et on fait en fait une exposition avec nos travaux nos oeuvres que nous appelons Terminal B et en fait ce sont des pièces d'art qui sont faites avant leur séjour mais même après le séjour et nous avons un spectacle tous les mois de février où nous passons cinq jours artistiques ensemble c'est quelque chose de conceptuel cette année nous avons appelé notre ville la ville qui attire les Chinois vous savez que les Chinois s'intéressent beaucoup au nord vous savez qu'ils veulent créer le passage du nord-est pour raccourcir la distance entre la Chine et le nord il y a également un projet de construction de chemin de fer avec la Finlande et vous savez que les Chinois en fait parlent également de développer la nouvelle route de la soie et c'est très intéressant de travailler avec les Chinois parce que ce sont de grands travailleurs alors ce que nous avons fait pendant cinq jours nous avons transformé notre ville en ville la ville la ville chinoise la plus au nord et donc on a d'abord eu des personnes qui ont voyagé dans notre région et ensuite ils ont fabriqué des projets des produits pour montrer à notre peuple il y a eu des discussions critiques constructives concernant la Chine la façon innovatrice dont la Chine développe des technologies etc. et donc je pense que c'était quelque chose d'assez amusant qu'est-ce que tu penses Mathis je ne sais pas ce que tu penses toi peut-être que j'en ai dit assez que je donne la parole à quelqu'un d'autre voici ma vie la vie des éleveurs de rennes les rennes me fournissent en fait les matériaux que j'utilise aujourd'hui dans mon art en 1984 j'ai reçu une bourse une bourse pour faire des expériences en utilisant les pots de rennes parce qu'avant je travaillais de façon traditionnelle avec les pots de rennes je fabriquais des sacs etc. après des années de destruction et de gaspillage de beaucoup de bons matériaux d'ailleurs ma mère n'était pas contente elle pleurait parce que je détruisais et j'abîmais beaucoup de matériaux donc après ces années-là j'ai commencé à développer et mettre au point ma propre technique pour travailler avec les pots de rennes voilà le résultat de mon expérimentation cela ressemble à de la pierre mais ce n'est pas de la pierre c'est une pot de rennes et cette œuvre s'appelle Side 2 au milieu vous avez de la peau de phoque en contraste on a l'impression d'avoir un trou noir alors est-ce que est-ce que c'est de la peau de rennes ou c'est autre chose lorsque vous regardez les œuvres beaucoup de personnes ne savent pas ils n'en sont pas sûrs vous savez que les personnes qui travaillent prennent ces pièces et se disent ça a l'air très lourd mais ces pièces ne sont pas lourdes j'ai créé cette œuvre pour les Jeux olympiques de l'île à mer en 1994 dans le cadre d'un programme d'art ici encore j'expérimente avec en fait les pots de rennes pour les durcir dans ces quatre pièces vous avez des petits objets qui en fait nous rappellent quelque chose qui est caché à l'intérieur ensuite j'ai utilisé une queue de cheval pour former ce rond sacré au centre en fait vous avez l'impression vous avez au centre en fait de la terre et ça fait un genre de pyramide ici la pièce s'appelle Guignan très souvent les personnes pensent que les noms que j'utilise pour mes pièces sont samis mais ce ne sont pas les noms samis si vous connaissez le sami alors vous pouvez deviner à quoi je pense au milieu il y a un trou et de la fourrure noire et vous pouvez mettre votre main à l'intérieur de ce trou et vous allez ressentir quelque chose peut-être quelque chose de surprenant je vis à Kirinau où se trouve en fait la plus grande mine souterraine de fer du monde et il faut savoir qu'en raison de la mine en fait il y a un affaissement des bâtiments et on a déjà commencé la démolition de beaucoup de bâtiments et je pense que d'ici dix ans je serai aussi obligé de partir il faut savoir autour il y a en fait des morceaux de fer et il y a des morceaux de fer rouillés cette pièce s'appelle Gold Chess elle comprend également de la fibre et du poil de chèvre et cela paraît très souple mais non ici l'exposition au musée d'art de Trondheim vous voyez ces pièces que je vous ai montrées en exposition cette pièce s'appelle les objets de recherche pendant de très longues années j'ai travaillé afin de faire en sorte que qu'on récupère les restes samis qui se trouvent dans des musées et autres institutions il faut savoir qu'on continue à faire beaucoup de recherches sur le peuple sami ici vous avez 15 cases 15 cases contenant des crânes qui regardent la terre qui est au centre du cercle qui souhaitent être re-enterrées re-enterrées là où on avait volé ces restes il y a une case qui est vide et les gens se préoccupent ça leur fait peur ils se demandent pourquoi pourquoi et pourquoi ils continuent à faire de la recherche sur nous peut-être que ce sera mon crâne qui finira dans cette case je crois et je sais qu'il existe des crânes samis ici en France il y a eu une expédition française qui a été à Saïdme et qui a rassemblé beaucoup de restes et les ont ramenés en France ici vous voyez un aperçu du travail un détail le 9 août le 9 août il y aura en fait une cérémonie pour enterrer 25 crânes à Olset ce sera un moment très très fort pour moi ici je travaille sur une pièce que j'appelle opus 498 trésor trésor avant je gardais des morceaux de textile mon oncle aussi et dans chacun de ces petits paquets j'ai mis l'histoire des amis et vous savez que vous avez un coffre au fond et en fait un coffre avait ces petits paquets dans ce coffre et lorsque ce coffre a été ouvert on se demandait si un des petits paquets allait être ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans et dans là il y avait en fait un élément qui venait du roi de Suède ma dernière photo d'un roux il y avait en fait des pièces d'or qui venaient dans le du roi et voilà vous avez ici tous les trésors je donne la parole maintenant à Mati Aikio bonjour à tous merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui donc je vais changer les places je ne vais pas parler longuement en fait je suis un artiste Samé qui vient d'une famille en fait d'éleveurs de rennes je travaille en fait dans la production d'art et d'installation en fait une de mes derniers une de mes dernières oeuvres concerne des discussions sur le sujet en fait des indigènes il faut savoir ici vous n'avez pas l'oeuvre achevée c'est une oeuvre en cours en fait et vous pouvez voir différents éléments de cette oeuvre il faut savoir que l'installation sera une installation vidéo à plusieurs écrans comme un cinéaste je crée un espace dans lequel le spectateur peut pénétrer et en conséquence il peut faire sa propre interprétation des projections sur les écrans multiples vous savez que vous avez des vidéoclips des matériaux provenant des séquences venant de différents canaux je crois qu'il y a du temps pour les questions également et là vous pouvez voir en fait ce projet il dit que lorsqu'il y avait beaucoup de prédateurs en fait cela inquiète les troupeaux ce n'est pas parce qu'ils vont tuer mais il faut dire qu'il y a aussi le stress créé vous avez le troupeau qui veut paître tranquillement vous pouvez voir qu'en hiver les animaux en fait sont un peu anxieux sur le qui-vive quand il y a un mauvais hiver la situation est fragile et cela entraîne beaucoup plus de travail malheureusement ça va très vite chaque jour vous pouvez voir des prédateurs et lorsque le temps est beau vous pouvez les tracer il semblerait que le nombre de prédateurs augmente avant pendant les jours de mon père en fait on pouvait réglementer la population contrôler la population et vous n'aviez pas besoin de permission pour cela les éleveurs pouvaient contrôler eux-mêmes la population des prédateurs alors vous savez il y a beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui en fait aujourd'hui si vous allez tuer un prédateur vous pouvez perdre tout votre équipement et finir en prison parfois on voit plusieurs aigles qui chassent ensemble et ils fatiguent les reines en fait et après ils vont attaquer et lorsque l'aigle arrive à faire pénétrer ses griffes dans les reines alors ils vont mourir et ça on l'a déjà vu lorsque vous vivez dans la nature vous pouvez voir tout cela et cela vous rend vous met en colère parce qu'il tourmente les reines mais aujourd'hui avec les lois et bien on ne peut rien faire pour empêcher cela et vous savez qu'ils nous donnent très peu de permis de chasse ce qui ne change rien et la plupart des gens n'ont pas le temps pour chasser de toute façon les choses sont plutôt difficiles et je me souviens les jours où les touristes et d'autres nous demandaient si le peuple s'amie notre peuple où est votre maison votre région alors le peuple répondait toutes ces montagnes toute cette région ici là-bas alors la réponse pourrait paraître compliquée mais en fait vous demandiez au peuple de définir leur leur région et leur région est floue alors vous avez beaucoup de personnes qui disaient simplement ce sont les montagnes mais c'est vrai quand j'étais jeune on élevait les rennes il y avait des loups et vous savez que les adultes étaient pris ailleurs alors c'est les enfants en fait qui s'occupaient des rennes et nous les enfants on était contents de travailler d'aider nos parents et d'aider les adultes personne nous avait dit qu'il fallait commencer à tuer les loups on a construit la roue lorsque les loups viennent et attaquent les rennes en fait cherchent à se protéger près des êtres humains ils galopent autour de la roue et les loups vous savez ils viennent toujours la nuit les enfants étaient toujours prêts à garder à épier si les loups arrivaient ou non voilà on a vu quelques-unes de ces vidéos la première vidéo en fait vous savez que je travaille toujours plus ou moins sur le même sujet depuis des années mais la vidéo plus tard en fait était il faut savoir que la version plus courte a été présentée à différentes à différents festivals en tant que film de sept minutes et vous savez qu'il y a également des vidéos qui sont faites en sorte pour que ce soit lent avec un rythme lent comme une narration avec les paysages mais je vais vous montrer une image ici une image que vous pouvez regarder qui est un exemple en fait d'un des travaux que j'ai fait dans une boîte noire avec une installation photo là vous avez une installation sculpturale à l'extérieur qui en fait projette le paysage dans une ville du nord de la Norvège où il y a eu des conflits entre les Norvégiens et la population Samy et cela représente un peu la défense de la lutte des élevards de Rennes Samy et l'objectif étant d'essayer de décoloniser le paysage bon on ne va pas parler de cela plus mais il faut savoir que ces vidéos et ce projet a eu des noms divers c'est peut-être encore des titres tels que travail en cours et là maintenant je travaille sur un projet dans le sud de la Finlande vous avez Menta qui est un festival d'art qui tente si vous voulez de comprendre ce conflit entre la population et le monde indigène Samy et les états nations nordiques c'est-à-dire entre les éleveurs de Rennes Samy et les états nordiques il faut savoir que les peuples Samy sont toujours coincés entre ces deux opposés schizophrènes c'est-à-dire ces perspectives d'état vers la nature d'une part les états nordiques perçoivent les terres Samy comme étant une ressource qu'on peut exploiter sans fin et d'autre part ces mêmes terres sont considérées comme une nature non altérée qui doit être protégée comme une image qui va être protégée par l'état et l'état décidera quelle doit être l'image projetée par ces terres et pourtant le peuple Samy qui est là depuis plus de dix mille ans n'y a pas sa place dans ses visions dans ses relations avec la nature et c'est ça que j'essaye d'étudier en utilisant cette approche de narration comme j'utilise une approche qui vise à raconter une histoire où on parle avec les les anciens de ces communautés indigènes qui doivent passer un message aux générations à venir et j'essaye également de faire en sorte qu'ils parlent en fait dans leur propre langue et pour voir qu'on parle en fait de peuples indigènes de leur relation avec la nature pourquoi cela est différent et pourquoi cela est toujours en conflit avec les états nations pour résumer en fait une autre chose ces images viennent d'une autre installation vidéo multi-écran donc parfois je travaille comme ça dans ce genre d'espace mais voilà merci non 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 on ne vous laisse pas sortir encore et ça ça s'adresse à vous également je crois que il faut que nous sortions dans un quart d'heure mais il me semble que cela a été un après-midi fort intéressant nous avons entendu parler du passé du doji des artisans traditionnels nous avons vu comment ils utilisent différentes techniques comme mania jusqu'aux installations vidéo avec un déplacement dans l'espace et vous avec vos sculptures portables qui font allusion à la migration et vous Mati avec votre travail de vidéo qui montre les conflits qui ont lieu dans la région ce que vous avez tous en commun c'est que toutes ces oeuvres si fortes sont liées à la société Samy à la société Nord certains d'entre vous se réfèrent particulièrement au Samy au peuple Samy vous votre travail sur le crâne qui manquait a été vraiment cette oeuvre était vraiment difficile vraiment j'ai sans mots je crois qu'en fait on peut dire qu'il s'est agi demain il y aura une rétable ronde sur la restitution et je pense que ce serait intéressant que vous parliez de cela et vous parlez également du changement climatique n'est-ce pas et des défis qui représentent le progrès industriel et j'aimerais poser une question avant de laisser le public poser des questions j'aimerais savoir le rôle que joue l'artiste dans ce milieu est-ce que c'est par rapport au changement climatique ou est-ce que c'est un rôle éthique sur la façon dont les qui remettent en question la façon dont les samis ont été maltraités est-ce que vous voulez répondre vous commencez oui c'est une question difficile mais importante je ne sais pas en fait si je réponds à la question mais en fait j'avais pensé je je crois que c'est lié à la question de Knut parce que moi j'ai tourné un peu autour de cette question il me semble que dans mon art les problèmes que j'essaie de résoudre ont trait à ce que disait Knut en fait j'ai la sensation que le grand problème c'est que pour citer le fameux artiste Nilsa Sarkarka le fameux artiste Samy il disait que nous nous n'existons même pas nous sommes invisibles on peut nous marcher dessus et je pense que ça n'a pas changé que c'est toujours ainsi d'une certaine façon ce que j'essaye de faire dans mon travail par mon travail c'est d'utiliser l'art pour montrer que nous existons malgré tout que nous sommes réels et c'est ainsi que j'essaye de donner place à la voix des autochtones et aussi de parler du changement climatique j'avais un autre vidéoclip c'est une très longue vidéo mais là on ne l'a pas montré mais ce vieux monsieur qui parle il parle beaucoup des problèmes de changement climatique pour l'élevage des reines il a parlé de cet hiver qui a été si difficile enfin je suis désolée peut-être que j'ai répondu une réponse un peu longue on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet il me semble qu'il est très bon que maintenant on fasse entendre la voix des Samis et il y a des après avoir vu des documentaires certains visiteurs viennent rendre visite au peuple Samis et on invite des artistes Samis à parler des problèmes concernant le Nord et on ne les invite pas parce que ce sont des artistes Samis mais parce que ce sont des artistes qui ont le mot à redire sur un sujet qui intéresse le monde entier et si l'on invite un artiste à s'exprimer sur quelque chose et qu'on leur donne de l'argent parce qu'en fait beaucoup de choses que font les artistes ne sont pas rétribuées et donc il est important de permettre à un artiste de s'exprimer et lorsqu'ils le font ils travaillent localement mais cela transmet l'importance mondiale parce que ces artistes parlent du Nord et de ce qui s'y passe et dans la communauté autochtone et sur le passage Nord-Est cela intéresse le reste du monde et je crois qu'il est important de rendre l'art accessible aux personnes et cela n'est pas juste dans les petits cubes blancs qui intéressent les amateurs d'art mais il faut vraiment faire en sorte que le peuple en général que la société en général ait accès à cet art et à ces sujets intéressants moi je travaille sur différents thèmes après la catastrophe de Tchernobyl j'ai monté toute une exhibition parce que cela a une des conséquences sur les troupeaux de rennes moi j'ai monté les installations dans le monde entier et moi cela dépend de ce que j'ai en tête car je ne réfléchis pas seulement à ce qui se passe dans la communauté Samy est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose de votre côté dans ma profession les connaissances traditionnelles sont très importantes j'aimerais donc demander aux artistes lorsque vous travaillez sur différents matériaux et perspectives j'aimerais savoir si les connaissances traditionnelles sont importantes pour votre travail et j'aimerais particulièrement demander à Rosemary sur l'image je pense que chaque petit paquet est un trésor pour les gens à venir de la part des gens du passé et j'aimerais qu'elle me commente un peu plus en profondeur cela comme je vous l'ai dit auparavant j'ai apporté une pièce de l'histoire Samy dans chaque petit baluchon donc d'ici cent ans si quelqu'un ouvre ce petit baluchon il verra ce qui était écrit sur nous à notre époque car chaque petite pièce de petit paquet de tissu qu'on prend à son intérieur un petit texte écrit oui la connaissance traditionnelle est très importante dans ce que je fais et dans le projet de Nénette cela compte énormément par exemple très bien et bien il me semble que nous devons maintenant conclure je vous remercie de votre attention les artistes sont ici vous pourrez parler avec eux pendant tout le week-end et moi-même participerons à un autre débat demain sur la restitution mais aussi il y a un article sur l'art Samy dans le dernier numéro de Perspective en français donc si cela vous intéresse je vous invite à le lire merci applaudissements applaudissements applaudissements